Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici au stade Ralu Barrière pour l'avant-match contre Rouen. Mais on va en parler surtout, on va parler de joueurs, de joueurs comme Jean-Baptiste Barrière qui est avec moi, troisième ligne de l'SB0. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Bonjour, avant de parler de ce match de Rouen, il va y avoir une page qui va se tourner avec le club rouge et bleu. Ça va être tes deux derniers matchs sous les couleurs de l'SBH. Oui, c'est une page importante qui va se tourner pour moi, un gros chapitre. J'ai eu la possibilité de me rapprocher de ma famille, de mes amis d'enfance. Ça a été un choix un peu difficile, mais le club a joué le jeu et a accepté, parce qu'il me restait une année de contrat ici. Ils ont accepté de me libérer pour retrouver tout ça, tout cet équilibre-là, et pour aussi peut-être préparer mon après-rugby vers chez moi. Alors justement, on se souvient de toi quand tu es arrivé ici à Béziers, tu es arrivé de Lyon, si je me souviens bien. Non, pas de Lyon, ce n'était pas de Lyon, je confonds. De Pau de la section Paloise. De Pau de la section Paloise, absolument. En 2015, oui, je suis arrivé et j'ai de suite pris beaucoup de plaisir ici, énormément de plaisir dans ces huit années. Béziers m'a donné beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de... Voilà, j'ai vécu huit années exceptionnelles. Ça m'a donné aussi, Béziers avec ma femme, ça nous a donné deux petits biterrois. Donc c'est vraiment un club qui est une ville et les alentours qui resteront à jamais gravés dans ma vie. Alors en plus, on se souvient des premiers matchs de Jean-Baptiste Barère. Il y avait les supporters, il y avait les personnes autour. Moi, j'étais en bas qui disaient, qui c'est ce joueur qui met la tête comme ça, qui fonce ? On a retrouvé ce qu'on aime à Béziers. Donc tu avais marqué d'entrer sur tes premiers matchs, les supporters. Ouais, c'est un peu dans mon ADN à ça. Quand t'es pas très doué, il faut avoir du caractère. Et ce Béziers aime bien ça, donc ça a de suite collé. La première année, je crois qu'on s'est régalé. C'est dommage parce qu'on finit sixième, mais à l'époque, il n'y avait que les cinq premiers qui se qualifiaient. J'ai encore ce match à Montauban en tête qui avait été exceptionnel. Et voilà, ça a été exceptionnel. Est-ce qu'il y a un match, ou alors tu parlais de ce match-là, mais qui n'est pas forcément un bon souvenir. Mais est-ce qu'il y a des moments à Béziers, des matchs, ou une saison spécifique qui t'aura marqué ? Ouais, donc cette première année-là, quand même, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'effectifs. Je me rappelle de jouer qu'avec trois secondes de ligne toute la saison. Donc ça a été incroyable. On produisait un jeu exceptionnel. Et nous, les joueurs, on prenait énormément de plaisir. Et après, bien sûr, il y a l'année du barrage, où on avait vécu une phase de retour avec cette première victoire à Perpignan. Et après, on a enchaîné les victoires, les bonnes performances. Dans le groupe, bon, là, on a encore beaucoup de contacts entre nous. Et on sait que là, on avait créé quelque chose. Donc, bien sûr, le match, bon, c'est moi-même si j'étais 24e ici contre Nevers, le dernier match avant de jouer le barrage. Je crois que la tribune était pleine. Je crois qu'il y avait 11 000 personnes ou un truc comme ça. Et après, bien sûr, il y a l'arrivée. Même si l'arrivée à Mont-Marsan avait été exceptionnelle, j'en ai encore la chair de poule, rien que d'en penser. Et après, c'est surtout la bringue qui a suivi. On a fait une bringue monumentale. D'ailleurs, je m'occupe un peu du RCPO. Et chez Michel et Monique à Valras, on avait rigolé. On s'était éclaté. C'était vraiment fabuleux. C'est ça qui est bien. Les 3e mi-temps au rugby, ça fait partie de l'ADN. Jean-Baptiste, bon, c'est un plaisir de reparler un petit peu de ces moments. Je disais, c'est un petit peu une page qui se tourne. Et justement, là, on est sur deux derniers matchs. On ne va pas se mentir, c'est compliqué actuellement. Il y a eu cette défaite à Massy qui fait très mal. Là, on va à Rouen, chez un mal classé qui aura besoin de points. Il y aura un match à Agen. Est-ce que tu as un message à faire passer aux supporters pour le dernier match ? Avec ton dernier match sous le maillot rouge et bleu, il y aura d'abord le match à Rouen. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Non, mais je sais que pour nous et pour eux, ça n'a pas été une saison facile. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Ça n'a pas été la saison qu'on voulait. Mais au final, on est 9e quand même. Donc, on est là. Bien sûr, ce dernier match, il est important pour les joueurs qui partent. Il va y avoir des joueurs emblématiques qui parlent comme Marco. Il y a plusieurs joueurs qui vont partir. J'espère que ça sera une belle fête. J'entends beaucoup de choses autour. J'espère que vraiment, on va partir. On fera tout sur le terrain pour remporter ce match. Même si ça sera difficile parce qu'Agen aura l'intention de venir gagner. Peut-être pour faire un quart de finale à domicile. Mais nous, sur le terrain, on le préparera pour le gagner. Surtout pour bien finir. Sortir vraiment la tête haute ici. Et puis après, c'est surtout aussi pour les mecs qui restent. Il faut que ce club continue de vivre. Parce qu'il y a quelque chose, cette ville, ce club. Et il y a en plus des bons jeunes dans l'effectif. Donc, il faut qu'ils vivent encore. Franchement, qu'ils procurent des émotions à toute cette ville. Et je pense que ce match, il est important pour bien finir la saison. Et pour préparer l'autre qui sera encore plus importante. Avant de parler d'Agen, il y aura évidemment Rouen à jouer. Ce sera ce vendredi une équipe qui doit se sauver, qui a besoin de points. Vous attendez là aussi, bien sûr, un match très difficile. Oui, bien sûr. Ils ont encore besoin d'une victoire pour gagner. Nous, on a bien préparé ce match. On sait peut-être qu'il y aura des imperfections. Il y a quelques doutes qui se sont installés après Massy. Mais on aura à cœur de bien finir. Les mecs qui vont rentrer sur le terrain, on l'a dit. Peut-être qu'il y aura des imperfections. Mais on va essayer de s'envoyer sur les deux matchs qui restent. Donner tout ce qu'on a pour bien finir pour notre groupe et pour notre équipe. Béziers aura une grande place dans les grands souvenirs de Jean-Baptiste Barère. Oui, je pense que 8 ans, même si la section Palos avait été quelque chose. C'était mon club un peu où j'avais grandi. Mais Béziers, ça restera mon club de cœur à jamais. Et puis il y a les enfants, bien sûr, qui sont là, qui sont nés, qui sont bitérois. Jean-Baptiste, on termine. A qui, à qui ? Est-ce Béziers ? Absolument.